Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo réglages. On se retrouve comme vous le voyez à l'image sur le Grand Prix de Hongrie. Grand Prix de Hongrie, c'est parti pour deux réglages, vous êtes prêts moi aussi, c'est parti. On se retrouve donc dans les stands du Grand Prix de Hongrie, le Hungaroring. Comme d'habitude, je vous fais un premier réglage plutôt réglage rapide, inspiré des joueurs e-sport. Et en deuxième, un réglage un petit peu plus cool, avec plus d'appui pour les pilotes qui préfèrent piloter avec des aides. C'est parti pour le premier réglage, on va aller tout de suite dans les infos de session. Je rappelle que ces réglages sont valables quand même sur manette ou sur volant, avec quelques adaptations. Je rappelle que moi je suis un pilote volant bien évidemment, mais que sur manette vous pouvez l'adapter en optant pour une linéarité un petit peu différente. On va regarder ça tout de suite. Alors on commence par citer tous les réglages et après je dis pourquoi j'ai fait ça ou une autre chose. Aérodynamique de l'aileron avant 50, aérodynamique de l'aileron arrière 45. Transmission, ajustement du différentiel à l'accélération 55%, ajustement du différentiel à la décélération 50%. Géométrie de la suspension, carrossage avant moins 2,5 degrés, carrossage arrière moins 1 degré, ouverture avant 0 degré, pincement arrière 0,14 degré. On passe maintenant à la suspension, avec suspension avant à 30, suspension arrière à 11, barre anti-roulis avant à 1, barre anti-roulis arrière à 1, garde au sol à l'avant à 33 et garde au sol à l'arrière à 35. On passe maintenant aux freins avec une pression des freins à 100% et un équilibrage des freins avant à 54%. Enfin, on termine avec les pneus, avec une pression des pneus avant à 22,5 PSI et une pression des pneus arrière à 20,2 PSI. Alors, on va reprendre élément par élément. On va commencer par la fin avec les pneus. Vous voyez que les pneus sont relativement souples, avec un petit peu de pression par rapport à ce qui est disponible au minimum. Toujours un peu plus de pression sur l'avant. Enfin, sur les freins, pression des freins, ça dépend de votre caractéristique. Moi, je laisserai quasiment tout le temps à 100% à fond. En ce qui concerne l'équilibrage des freins avant, on est un petit peu plus sur l'avant. Donc, la voiture, attention au blocage des pneus avant. C'est la limite pour moi. Peut-être que vous pourriez pousser vers 55, 56, mais 54%, c'est bon. Si vous bloquez vos pneus, mettez tout sur l'arrière, donc rapprochez-vous des 50. Pour moi, 54, ça me convient. Suspension, il y a pas mal de choses à dire. On garde pas mal de rigidité sur l'avant, mais on reste vers une valeur intermédiaire. En revanche, sur l'arrière, on garde beaucoup de souplesse. On peut quand même monter à 11, ce qui est quand même bon. Attention à certains vibreurs dans les secteurs lents. Et pourquoi j'ai choisi beaucoup de souplesse sur la barre anti-roulis avant et la barre anti-roulis arrière ? On a une bonne traction dans les virages longs au détriment de la réactivité. C'est ce qui est marqué à droite. On a des grandes courbes, je pense notamment au secteur 3, où on a quand même des grandes courbes. Et même à la fin du secteur 1, on a vu des beaux dépassements d'ailleurs par les années passées, je pense à Ricardo sur les deux Alpines ou autres, on a quand même besoin de souplesse. Moi, c'est comme ça que je le vois, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ça peut paraître un peu choquant, c'est un peu le paramètre choquant de ce réglage d'ailleurs, mais testez-le et je pense que vous l'adopterez. En ce qui concerne les gardes au sol, comme on a dit qu'il y avait beaucoup de vibreurs, on garde quand même un minimum. Pour moi, le 33-35 est assez redondant dans mes réglages, mais me convient parfaitement. Attention, vous pouvez crocher votre fond plat et dans ce cas-là, perdre l'adhérence d'une des roues et ça peut partir très vite. Donc peut-être augmenter un petit peu ses valeurs. La géométrie de la suspension pour les carrossages avant arrière, on est tout à droite, il n'y a pas de problème. L'ouverture avant tout à gauche, le pincement arrière, alors, je me suis permis un 0.14. Là, je me suis inspiré de RunRar dans le classement mondial des meilleurs pilotes. A vous de voir, mais j'ai bien aimé son 0.14. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez 0.10. Au niveau de la transmission, on permet de se débloquer un petit peu sur l'accélération 55%. Si ça patine ou vous n'avez pas d'anti-patinage, remettez-le à 50%. Pour la décélération, par contre, j'ai des gros phases de freinage et ma voiture s'en trouve un petit peu emportée dans le virage. Donc du coup, j'ai préféré laisser à 50% au niveau de la transmission. Et enfin, l'aérodynamique, ce qui va peut-être choquer beaucoup, on met énormément d'appui sur ce circuit. L'aileron avant est au maximum de l'appui et l'aileron arrière, on a diminué de 5 la valeur. Alors là, c'est plus un micmac de plein de réglages que j'ai vus entre des amis, entre des joueurs e-sport, entre des vidéos sur YouTube d'ailleurs que j'ai pu trouver. Sur ce côté arrière, on reste à 45%, mais beaucoup d'appui de manière générale, ce qui casse un petit peu la vitesse en ligne droite. Mais on a quand même beaucoup de virages rapides et on a beaucoup de virages à passer. Et je trouve qu'on gagne plus de temps. Alors, c'est une perception personnelle. Mettez-le dans les commentaires d'ailleurs et mettez un pouce bleu par la même occasion si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je trouve que sur ce circuit du Hangar O'Ring, le Grand Prix de Hongrie, on gagne de la vitesse plutôt dans les virages au détriment des lignes droites. On a besoin de motricité quand même, mais l'appui est important tout de même. On va maintenant passer au deuxième réglage avec un petit peu plus d'aide. C'est parti. Alors, nous sommes maintenant normalement destinés aux réglages avec les personnes qui ont un peu plus d'aide ou on a une usure des pneus un peu moindre, mais ça change quand même. Alors, on va parler des réglages comme toujours. Vous allez voir qu'il n'y a que quelques variantes qui se modifient parce qu'on reste aux alentours de ces eaux-là. L'aérodynamique de l'aileron avant à 50, l'aérodynamique de l'aileron arrière à 44. Peu de différence. On diminue légèrement sur l'aileron arrière d'un cran, mais peu de différence par rapport à avant. En ce qui concerne la transmission, je reste identique parce que l'ajustement du différentiel à l'accélération à 55% peut être maîtrisé si vous avez de l'anti-patinage, de l'anti-blocage des roues. Ça peut vous permettre de faire des bonnes choses. Par contre, l'ajustement du différentiel à la décélération, moi, je suis assez sensible sur le freinage. Si vous n'êtes pas trop sensible et que vous ne bloquez pas trop vos roues, peut-être le monter à 52, 53, pas plus de 55 franchement. Moi, je vous conseille 50 de mon côté parce que j'ai du mal au niveau des phases de freinage. Et j'ai vu que des personnes avaient des problèmes dans les commentaires de différentes vidéos. Donc, je vous conseille de laisser à 50 en décélération tout de même. J'ai maîtrisé de la suspension. Cette fois-ci, je n'ai rien touché. Carrossage avant, carrossage arrière, tout à droite les valeurs. L'ouverture avant à 0 et le pincement arrière à 0,14. Mettez-le à 0,10. On fait carrossage tout à droite, ouverture et pincement tout à gauche. Mais on peut maintenir un 0,14. La suspension, là, il y a quelques modifications légères. La suspension avant à 30, la suspension arrière à 11. La barre anti-roulis avant à 3. La barre anti-roulis arrière à 2. La garde au sol à l'avant est à 34. Et la garde au sol à l'arrière est à 37. Trois paramètres qui changent. La garde au sol à l'arrière, elle était remontée, 37. Ça permet de prendre plus agréablement les vibreurs. Si vous faites des longs relais et qu'on est un peu fatigué de prendre les vibreurs, etc. Si on fait une petite erreur et qu'on monte, on a un peu plus les roues qui touchent. Donc, du coup, c'est un peu mieux. Ça évite les erreurs. Et les barres anti-roulis avant et arrière, ils sont augmentés de 3, respectivement de 3 et 2. Un petit peu plus de rigidité, pardon. Mais ça fait quelques contraintes en plus sur les pneus. Donc, à voir. Moi, ça m'a été dans un relais de 25%. C'était correct. En ce qui concerne les freins, pression des freins à 100%, ça ne changera jamais quasiment. Et l'équilibrage des freins avant, on a mis un cran de plus sur l'arrière. Je vous conseille peut-être de mettre 50 si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous avez suffisamment d'aide, peut-être que vous pouvez passer plutôt sur l'avant. Attention, blocage des roues avant. Et enfin, les pneus. Par contre, on a tout dégonflé. 22 PSI pour les pneus avant et 20 PSI pour les pneus arrière. Pas de prise de risque. Comme on le voit, accroître la pression des pneus contribue à une élévation de la température. Donc, comme on les diminue la pression et qu'on est assez mou, les pneus s'adaptent mieux dans les virages et permettent de s'adapter dans les virages serrés et assez rapides. Et on a un petit peu moins de température et d'élévation, ce qui permet peut-être d'emmener les pneus dans des relais un peu plus longs. Je pense aux courses de 50% ou carrément des 100%. Voilà, j'espère que les vidéos réglages sur le Grand Prix de Hongrie vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des retours. J'espère que tout le monde joue encore bien à F1. On aura bientôt la saison de F1 24 qui va arriver. Et le jeu par la même occasion, mais bien après, pour le mois de juin théoriquement, le 16 juin, le 15 juin par là. Le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire si ce n'est pas déjà fait. C'était NonoFlight, merci de m'avoir suivi. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada